Je suis à Bruxelles, j'ai tout fait. Après celui qui est à Bruxelles, il n'a qu'à lui prendre son enfant. Moi, j'ai arrêté de vivre avec toi. Mais ce n'est pas joli qu'un enfant vit comme ça, dans le noir. Il faut que l'enfant va aller à l'école. Donc, pardon, M. Doumbia, pour bien comprendre, après l'accouchement, il a commencé à vivre avec vous. Vous avez vécu avec elle jusqu'aujourd'hui. Oui, oui. D'accord. Non, non, on n'est plus ensemble. Mais on vivait ensemble. J'ai dit, il n'a pas besoin de quelque chose. Je donne, mais j'avais les principes que je donnais. Et vous avez reconnu l'enfant? L'enfant porte votre nom? L'enfant, non. Vous ne l'avez pas reconnu? Je ne l'ai pas reconnu. Devant les gens, j'ai reconnu. Mais devant lui, je l'ai dit, il y a eu doute. Parce que cet enfant, jusqu'à 7 mois, il est bien fort. D'accord. Voilà, comme tu m'en fort, je ne veux pas te donner la honte en vie. Pardon, faites le fort. Accepte. Viens emballer la vision. Moi, je fais caisse ADN. Et pour moi, c'est un point pour moi. Et je vais voir les normes. Si l'enfant, il n'a jamais la volonté. Il sera amené aujourd'hui qu'elle et moi, ils ne sont plus à ça. Mais vous continuez de vous occuper de l'enfant. Oui, je continue de m'occuper de l'enfant parce que je me dis, si jamais le résultat sort que c'est mon enfant, ne pas avoir honte pour aller l'équiper de mon enfant. Donc, je m'occupe bien de l'enfant. Mais j'ai le suif, on me suive que non, l'enfant, son papa, Adaloua. D'accord. C'est ce qui vous a été rapporté. On vous a dit que le père de l'enfant serait à Adaloua. Parce qu'un jour, la fille, d'abord, elle se promenait, elle allait demander un prêt à quelqu'un et elle a été incitée par un gendarme. Et ce gendarme-là a révisé la procédure. Donc, elle est arrivée. Mais vous l'avez posé la question à elle ? Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? Elle dit non, qu'elle ne se réunisse. Elle n'est jamais dit ça. D'accord. Donc, moi, pour l'effrayer, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, bon, moi, il y a quelque chose qui me demande quand je me demande, il y a rien. Je me suis bien réduit. Bon, j'ai dit, moi, tu ne payes pas 5 francs, tu ne payes pas transports, tu ne payes rien. Quand on se déclasse, on va à Abidjan, on va aller à Hachman, on va aller à l'Arienne. Mais là, elle me dit non, elle a position de la télévision, elle est à l'Oise, elle n'est pas plus de l'honneur. Et Abidjan, elle n'est pas. D'accord. Donc, mon mec, aujourd'hui, l'enfant, il est à 3 ans. Quand on est du mot, il ne se fera pas. Mais il ne se fera pas. D'accord. Donc, je ne me demande plus de son bras, mais là, ce n'est pas la tête de l'œuvre. D'accord. Donc, je pourrais donner un coup, non, mais je donne mon autorecteur parce que je ne veux pas plus vraiment... Bon, quand on va parler à la télévision, je pense que il faut que je me dise que je vais le masquer, j'ai ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Doumbia. Voilà. Très bonne journée à vous. Merci pour ce témoignage. Cette situation n'est pas facile à vivre, on l'entend bien. Apparemment, il y a ses doutes, je ne sais pas s'ils sont fondés ou pas, mais le test d'ADN pourrait éventuellement permettre d'éclaircir la situation et de situer tout le monde. Je pense que cette jeune fille à la limite, comment on appelle, entretient le flou et donne raison au monsieur de douter davantage. vous dit « Tu es le père de mon enfant. » Il vous dit simplement « On va aller à Bidjan faire une prouve. » À la limite, tu ne dépenses rien. Il dit « Viens payer le transport. » Il me va payer l'examen. Toi, tu dis « C'est cher. » Ça veut dire que tu entretiens le flou et le monsieur a le droit d'être davantage inquiet. Mais je veux le féliciter pour une chose, le fait de soutenir de son enfant parce qu'il est innocent. Et il a dit que demain, il est prouvé que c'est son fils, il n'aura pas honte. Il aura fait ce qu'il a à faire. Mais bien évidemment, s'il apparaît que ce n'est pas son enfant, il l'aura fait pour Dieu, j'allais dire. Et il sera béni en retour. Mais je le félicite de ce qu'il est en train de faire. Et puis, j'espère que cette jeune fille aussi, j'espère qu'elle nous suit, elle va prendre son courage à des mains pour dire « Je suis convaincu que c'est toi qui es l'auteur de ma grossesse. » Donc, on s'en va effectivement à Bidjan pour faire le test qu'il faut. Donc, je crois que c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai donné la cause, j'ai interpellé les jeunes filles face à leur propre responsabilité. Quand vous êtes avec quelqu'un et que vous prenez une grossesse, même s'il n'a rien, c'est l'enfant de quelqu'un qui n'a rien. La plus grosse injure, c'est de naître et de dire « Tu n'as pas de père. » J'ai au moins mon père, il existe, mais il est pauvre ou même il est décédé. C'est préférable. Qu'en voulant aller coller la grossesse sur le dos d'une tierce personne innocente, tôt ou tard, de toutes les façons et à les langues qui se délient parce que la fille qui porte la grossesse et qui met le doute, elle-même ne garde pas seule le secret. Quelquefois, elle va en parler à ses amis. Si quelqu'un a pu lui dire « André, le père de l'enfant à Dalois », ça veut dire qu'elle a dû dire ça à quelqu'un. Elle en parle à ses amis et je voudrais également parmi les causes interpeller les parents parfois qui sont complices. Ils voient leur fille sortie peut-être, je dirais, entre guillemets avec un élève qui n'a rien et puis au passage... Qui n'a pas les sources de revenus pour le moment. Qui n'a pas les sources de revenus pour le moment. Et puis, la fille va dans une autre aventure avec quelqu'un qui a une situation professionnelle acceptable et puis une fois au passage, on dit « Non, c'est toi qui m'as grossi. » parfois même la grossesse est intervenue deux mois avant que la personne ait. Et à un moment donné, on arrive à arriver au stade où l'enfant naît sept mois après votre première relation. On se demande si c'est un prématuré. La médecine ne l'a pas déclaré prématuré, mais un enfant mature donc né à terme. En ce moment, les doutes s'installent. Moi, j'ai été connu il y a sept mois. Comment se fait-il que tu peux avoir un enfant qui est pleinement arrivé à terme ? Voilà autant d'éléments qui créent des problèmes. Mais parfois, ça a la complicité des parents qui ne peuvent pas accepter que leur fille soit avec X ou Y et donc par conséquent, encourage la fille à donner, attribuer la grossesse, j'allais dire, à une tierce personne qui en réalité n'est pas responsable. Très bien. Alors, on va parler également de la jeunesse encore une fois des acteurs si je puis m'exprimer ainsi. Alors, bien souvent quand le jeune homme élève la demoiselle également, que la grossesse survient, le jeune garçon sait très bien qu'il est auteur de cette grossesse mais n'ayant pas de source de revenus et ne voulant pas voir sa scolarité s'interrompre, il dit tout de go qu'il n'est pas l'auteur de la grossesse et laisse la jeune fille dans des problèmes inimaginables. Oui, et ce qui a été malheureux dans ce genre de situation qu'on a connue et qu'on continue malheureusement de connaître, c'est que après, quand il devient adulte, il dit c'est mon enfant, il va chercher à le réclamer. Très bien. Madame Diakité est en ligne à nos appels de Yamoussoukro. Allô ? Oui, allô ? Bonjour Madame Diakité. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Au fait, je voulais rebondir ce que le monsieur a dit tout à l'heure en appelant. Oui. Donner mon avis et tout simplement, je le félicite d'abord parce qu'il a accepté de s'occuper de mon enfant. Malgré les deux qui n'a, mais je voulais lui dire aussi que je ne vais pas retourner avec cette dernière parce qu'au vu de ce que je suis tout pour ta fois qu'elle a dû attérer deux personnes. Ça ne vient pas situer sur la paternité de l'enfant. Peut-être que ce monsieur a plus de moyens par rapport à l'autre. Est-ce qu'il a un peu plus de sentiments, il aura la pitié, il aura la responsabilité pour ne pas s'occuper de l'enfant. Bon. L'autre côté, elle n'est pas sûre que, bon, certainement, le gars n'a pas les moyens de s'occuper de l'enfant. Mais puisqu'elle ne sait pas qui est le fait de l'enfant, donc elle a préféré donner la grossesse à ce déligne parce qu'elle savait qu'il en a accepté la grossesse. Bon. Et puis, bon, en ce qui concerne le thème, je voudrais dire que c'est une raison de plus pour que des hommes aient prêts de reconnaître la grossesse. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, madame Jakite. Alors, docteur, on revient donc à la jeunesse des personnes impliquées. C'est très récurrent. Alors, dans ce cas-là, comme dit Agalawal, il y a deux cas. Dans tous les cas, il y a deux cas. Alors, soit les parents sont informés de la relation entre les deux élèves et le petit garçon pris de peur refuse la grossesse et dans ce cas-là, ce sont les parents même qui le poussent à reconnaître ou qui reconnaissent l'enfant ou alors ce sont les parents qui le poussent à nier complètement cette paternité. Oui, effectivement, c'est pour ça que j'ai parlé de la responsabilité des parents. Donc, dans certains cas, les parents, quand les parents de la fille viennent à la maison pour dire « Nos filles portent une grossesse qu'il a indiqué votre fille comme étant l'auteur, en toute responsabilité, ils appellent leur fils, même quand il a peur, il dit « Non, dis-le, on ne te fera rien, on va prendre cet enfant, on va se couper de lui, tu iras à l'école » et dans ces conditions, la situation va pour le meilleur possible. Mais, il arrive des cas, effectivement, où les parents du jeune homme mettent une dépression de plus incroyable où on dit « Faut-il que c'est pas toi, parce que si tu dis « C'est toi, toi-même, c'est fini pour toi. » Donc, pris de peur, évidemment, il va dire « Non. » Et si en tant quelqu'un malheureux, parce qu'en général, si c'est une seule personne qui est passée, qui a eu les relations avec la fille qui est tombée enceinte, parce que quand c'est deux ou trois, ça devient compliqué. Si c'est une seule personne, il n'y a pas de débat. Soit les parents de la fille décident de dire « Ok, il ne veut pas reconnaître, on ne va pas te tuer en t'encourager en fait un avortement, donc tu vas accoucher ou bien alors, si la grossesse encore est quelque chose qu'il faut déconseiller en son début, il faut faire un avortement qui peut avoir des conséquences aussi dramatiques. Très bien. Monsieur Bobou est en ligne. Oui, bonjour, monsieur Bobou. Vous nous appelez Dacini. Oui, ça fait Dacini, Mathieu. On vous écoute. Au fait, vu la situation, je pense que c'est un peu déprimable parce qu'une fille qui se mène dans ce qu'il y a, c'est qu'elle va cacher la vérité. Ah, vous revenez au témoignage de monsieur Doumbouya ? Oui, oui. D'accord. Oui, je réponds. Mais je voulais juste ajouter juste un petit peu parce que étant donné qu'on l'invite à faire le test et qu'elle refuse ce qu'elle se reproche d'une vérité qu'elle ne nous a pas dit. Parce que ce n'est pas elle qui est censée payer les frais du test. Voilà. Donc, du coup, la question est que l'homme va ne pas chercher dans les arrières en ce moment de société. Donc, vraiment, l'idée de continuer dans ça n'est pas déjà bon. Très bien. Mais, on dirait aussi à hauteur même de ce process de prendre des productions qui ne partent de problèmes aussi qui se réveillent dans sa vie à la vie aussi. Parce que un pauvre innocent par rapport à Dieu se met au service d'une quête de gens qui se met sur un chage. C'est parce que il a voulu faire appréder la vie par amour et par amour pour Dieu aussi. et par amour pour les cultures de mémoire. Très bien. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci beaucoup. Alors, pour revenir à ce que vous disiez. Donc, effectivement... Pardon, Mme Guesson est en ligne. Allô ? Bonjour. Bonjour, Mme Guesson. Oui. C'est un peu l'émission. Oui, Mme Guesson, pardon, avant de vous écouter, est-ce que vous avez votre poste téléviseur allumé ? Oui. Attends. Voilà, vous pouvez baisser le son, voire le couper carrément. On vous entendra mieux. Oui. Bien, Mme Guesson, on vous écoute. Je vous écoute, oui, c'est pas tout ça l'émission. Vous êtes la bienvenue. Oui. Dans ce genre de ne pas le connaître ou le connaître comme ça, ça y a plusieurs fois. Les jeunes filles maintenant qui tombent enceintes-là, souvent, c'est pas de leur volonté. Que le gars t'as fait, il te t'amène dans un coin bizarre où tu enseignes. Tu n'as pas aimé la grossesse est là. Comment ça va, je lui dis, moi, si je te connais, je ne t'ai jamais touché. Je dis à cette petite fille-là, c'est un péché de faire un enfant très doux, mais c'est un don de Dieu. Parce que ce péché-là, mieux vaut le consommer que de se faire mourir, se tuer. Parce qu'ils prennent ces petits filles, ils les amènent sur les petits médecins pour les faire les furetages et souvent, ces filles-là meurent. Et ces filles-là sont victimes d'harcèlement, ces grossesses-là, c'est pas désiré. Les parents doivent être souples parce que neuf mois de grossesse, ça ne pêche pas, ça n'empêche pas la fille d'aller à l'école. Les filles-là, moi je les aime. On dit qu'elles arrivent pour un, il y a n'a pas pour dix ans. Donc essayons de sauver cette petite fille-là. Elles sont engagées. Et puis le monsieur-là qui n'a pas répondu de grossesse-là, après 20 ans, quand il voit l'enfant-là, il a envie de dire c'est mon enfant, mais ça fait sa gorge. Et puis il est maudit-même. Le courant défend aux jeunes filles de ne pas tomber enceinte avant le mariage. D'avoir des rapports même avant le mariage. De ne pas tomber enceinte avant le mariage. Mais c'est ça qu'on appelle accident aussi. Donc on doit trouver une solution pour aider ces filles-là. Les hommes, comme ça, ils ne vont pas reconnaître mes 20 ans, après quand il voit l'enfant en train de prier, ils vont dire c'est vous. Donc c'est un conseil que je donne à ces hommes et à ces jeunes gens. Ils connaissent pas leur avenir. Du coup, ce pauvre aujourd'hui, demain t'as dit, vous êtes là de venir quelqu'un. Donc personne n'est née avec le bagage. Tout le monde est née à autre à sa femme. Donc si tu es pauvre ou que tu as accepté une fille, il faut reconnaître que tes parents ne sont pas occupés vont s'occuper. Pour que le pauvre, on va emmener l'enfant à l'hôtelina, plus t'as vu aller chercher ton enfant. Ou bien tu la vois au campement de ton grand-père. Mais un homme, un enfant, on ne doit pas le régner comme ça. Très bien. Merci beaucoup Madame Guesson. Merci. Alors moi, je retiens plusieurs choses de son intervention. Déjà, la raison...